Salut tout le monde, ici Stéphano du 83, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière avec l'AS Saint-Etienne sur FIFA 20. Donc dans cet épisode, on va jouer 5 matchs, on va commencer par Dortmund en Ligue des Champions, ensuite on recevra Paris en Ligue 1, ensuite on se déplacera à Rennes. L'avant-dernier match, ce sera un nouveau match de Ligue des Champions face au Sporting Lisbonne, et pour finir cette vidéo, on jouera l'AS Monaco, et ce sera à domicile à Geoffroy Guichard. Et lors du prochain épisode, on rejouera Rennes en Coupe de la Ligue. Mais bon, ça c'est lors du prochain épisode, donc pour cet épisode-là, on commence face à Dortmund, et c'est chez nous. Donc voilà, ce serait bien de gagner, en tout cas de ne pas perdre, et bien sûr gagner ce serait encore mieux. Et je vais faire la composition tout de suite. Voici la composition pour cette réception du Borussia Dortmund. Donc Raphaël et A.O. en buteur, Wabi Kazri, milieu offensif, Buanga et Olsen sur les côtés, M.Vila et Sanz à la récupération, latéral gauche, Birindeli, défenseur centraux, Moukoudi, Fofana, Palencia latéral droit, et Stéphane Ruffier dans les cages. C'est parti pour ce Saint-Étienne Dortmund. Allez, Geoffroy Guichard, 12ème match de Ligue des Champions, peut-être notre premier domicile, peut-être cette saison, il me semble, en tout cas. J'ai cru voir Eriksen à Dortmund, mais je ne suis pas sûr. Donc on verra s'il y est. En tout cas, il y a Marco Reus qui est capitaine. Et le Tifo, qui n'est pas incroyable. Franchement, on ne va pas se le cacher. C'est le même depuis des années, sur FIFA, à Saint-Étienne. C'est le même depuis des années, sur FIFA, à Saint-Étienne. Et les deux équipes qui se serrent donc la main. Donc on fait jouer notre équipe 2, encore une fois, pour ce match de Ligue des Champions. Ce n'est vraiment pas la priorité. On a gagné deux fois la Ligue des Champions, maintenant. Voilà quoi. Sauf Raphaël Léao, qui reste le seul titulaire de cette équipe en tant que buteur. Et grosse ambiance, grosse ambiance, comme d'habitude à Saint-Étienne. Et sur le banc, on retrouve Maximiano, Saliba, Vandenberg, etc. Et on va découvrir donc la composition du Borussia Dortmund. Donc on a du Burki dans la cage, Odriozola, Umtiti. Toujours Jadon Sancho. Ça a l'air d'être une sacrée équipe. Il y a Depay également sur le banc. Alors, Ferreira, Carrasco, Sancho, Eriksen. Donc il y a bien Eriksen. Eriksen Schultz également. Il y a beaucoup de recrues, beaucoup, beaucoup de recrues. Torreira. Mais c'est une sacrée équipe. Franchement, elle va être dure à jouer, je pense, cette équipe Dortmund. C'est parti, en tout cas, pour ce match. C'est Eriksen maintenant. Eriksen, il ne faut pas lui laisser un tel champ d'espace comme ça. C'est Sancho qui doit venir l'agresser. La frappe de Christian Eriksen. Pas assez agressif, forcément. Les joueurs de Sainte. Et Dortmund ouvre le score. Ah, Geoffroy Guichard, 1 but à 0. Bon, Jadon Sancho qui arrive face à Sanz. Sancho le crochet. Sancho la passe. Et balle de 2-0 et 2-0. 2-0 pour le Borussia Dortmund après 40 minutes de jeu. Le deuxième but, ça doit être qui c'était de Marco Reus, non ? Je pense. Ah là 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 là, sur ce crochet de Jadon Sancho, la passe. Le centre second poteau, tête de Sancho. Ça va revenir sur Odriozola qui va peut-être la remettre dans le paquet. Qu'est-ce qu'il nous fait Odriozola ? Oh là là, ça va faire 3-0. 3-0 pour Dortmund et on va barquer le coup. On va faire sortir immédiatement Denis Buanga. Même si le temps additionnel est dépassé, c'est une prestation absolument catastrophique qu'on est en train de livrer. Et c'est Eriksen une nouvelle fois qui marque. Incroyable. Buanga va sortir et Onikuru va faire son entrée en jeu. Ah, j'ai besoin d'Oinikuru là. C'est la catastrophe. Il faut au moins sauver l'honneur, vraiment. Deuxième mi-temps, il ne faut pas en prendre plus que ça déjà. Et en plus, il faut réduire l'écart. Parce que 3-0 à la maison, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible quand tu gagnes deux fois la filée de la ligue des champions. Incroyable. Et ouais, Rufier. Qui n'est plus vraiment au point. J'ai l'impression cette saison. Eriksen déjà à hauteur d'un doublé. Alors Eriksen, qu'est-ce qui va nous sortir encore ? Eh, il n'est pas si mal frappé que ça. Eh oui, eh oui. Torreira va le récupérer. Il n'y a aucune agressivité comme d'hab. 4-0. 4-0. 49e minute de jeu. Incroyable. Eriksen le fait où ? Torgan Hazard pour le 5-0 peut-être ? Non, Piringdeli qui vient sauver l'honneur. Torgan Hazard se retourne. Et 5-0. Pour le Borussia Dortmund. Incroyable. Il qui pousse le ballon, je ne sais pas où. Alors que je ne vais pas demander. Je n'ai pas appuyé sur le joystick de droite. Allez, 92e minute de temps additionnel. Je m'attends bien à me faire siffler quand même à la fin du match. Je vais faire par le public. Attention quand même, je ne vais pas prendre le 6e. Qu'est-ce que ça changerait ? J'ai envie de vous dire. Mais quand même. Allez. Je suis absolument débité. Défaite 5-0 face à Dortmund à Geoffroy-Lichard. Il va falloir réagir. Il va falloir. Excusez-moi. Il va falloir vraiment réagir parce que c'est... C'est honteux. Honteux. Absolument honteux. De réaliser une telle prestation. Le Sporting Lisbonne a gagné 3-2. Pse locomotive Moscou. Perde face à Dortmund. Ok. Et encore que. On a une belle équipe maintenant quand même. Mais. Perde de cette façon-là. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Quelques secondes après la fin de ce match. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pour les questions sur Costa. Saliba. Ouais. Je vais le faire tourner un peu. C'est de ma faute. C'est pas que de ma faute. Mais on va dire que c'est de ma faute en partie. Ouais. C'est sûr. Donc voilà. On est prêt à jouer face à nos rivaux. Donc on va aller voir le classement un petit peu avant de jouer ce match-là. Parce que c'est un match important bien évidemment. Donc on est cinquième avec 16 points. Et on est à 3 points de Lyon qui est troisième. D'accord. 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 Et on a 6 points de Monaco deuxième. Quand même c'est beaucoup. Donc voilà. Alors les trucs du développement jeune. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse déjà ? En deux saisons faire qu'au moins un joueur du centre de formation recruté lors de leur première saison. Dispute au moins 50% de la saison suivante. D'accord. Donc ouais. Donc il me suffit de prendre juste un joueur. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre celui qui a le meilleur potentiel bien évidemment. Et c'est lui. Maxime Alphand. Voilà. Donc réception du PSG. Le PSG qui j'imagine est premier. Alors on va voir le classement. Ouais Paris premier avec 22 points. 7 victoires. Match nul 0. Défaite. Et n'empêche qu'en cas de victoire on pourrait revenir à... Vu qu'ils ont 22 points on pourrait revenir à 3 points de Paris. Donc voici la composition pour cette réception du Paris Saint-Germain. Donc c'est tout simplement l'équipe cheap. Sauf que Ben Onora prend la place de Kubo étant donné qu'il est toujours un peu blessé. Donc je préfère prendre zéro risque avec lui. On a Buanga également qui prend la place d'Oni Kourou sur le côté gauche. Et Vandenberg qui prend la place de Raphaël Leao en buteur. C'est parti pour ce ASSE PSG. La différence. Qu'est-ce qui va passer ? C'est pour Buanga. D'où c'est ? Oh ! Il y a un peu des contre-favorables. Oh but c'est pas vrai. Il n'y a quand même vraiment pas de chance sur cette action. Mais là c'est la catastrophe. Il va paier. Saliba qui repousse ça. Car en air pour Paris. Pablo Sarabia pour le tirer. Verneymar. La remise. Qu'est-ce que c'est que cette tactique bizarre ? Non, 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 non. Non, non. C'est pas possible. C'est un truc de malade. 13 minutes de 0 pour Paris. Kylian Mbappé. Incroyable. Là par contre il va falloir être réaliste. Pas comme face à Dortmund. Parce qu'ils ont eu deux occasions de but. Pour l'instant Franck Honora qui accélère. Et c'est bon c'est but. Allez. Pour relancer ce match. Qui s'annonce complètement fou. Ça c'est le genre de but. Vous voyez les amis qui peuvent vraiment nous faire du bien. Parce que face à Dortmund on aurait pu réduire l'écart également. Mais on ne l'avait pas fait. Et là on réduit l'écart. Et qui nous dit. Peut-être que la tournure de la suite de ce match sera totalement différente. Kimpembe qui aurait pu sortir ce ballon. Parce que la frappe de Buanga est vraiment pas ouf. Mais ça rentre. Buanga j'ai bien fait de le piquer. Et de sortir à la mi-temps face à Dortmund. Au bon. Allez. Il y a Mikolenko sur le côté. Mikolenko qui est parti. Mikolenko qui fait la différence devant Alexander-Arnold. Attention. Parce qu'Alexander-Arnold c'est un joueur très très rapide. Mikolenko. Penalty. 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 Penalty pour la SRT tienne. Et carton jaune. Pour Alexander-Arnold. Miku va remplacer Giusset. Parce que je veux que ce match devienne complètement fou. Allez. Carles Alenia pour le tirer. Alenia. Il le sort. C'est incroyable. Il sortait tous les pénaltys aussi en ultime. C'est un truc de fou ça. Simon Beaumont sera capté. Oh non. Oh l'erreur. Ouh. Tommage. Le pénalty qui est arrêté. Quelle occasion. Yves. C'est incroyable de faire encore des erreurs comme ça. C'est fou. Allez. On aura une dernière accélération. Une dernière minute. Une dernière. Des dernières secondes. Pour espérer renverser Franck Onora. Qui énorme sur cette dernière occasion. Franck Onora. Franck Onora jusqu'au bout. Deuxième pénalty. Quel match. Quel match. Incroyable. Nilo Pereira qui fait la faute sur Onora. Quelle accélération d'Onora. On va changer de côté. Cette fois-ci on le tire à gauche les amis. Cette fois-ci on le tire à gauche. Carles Salenia. Allez. Alenia. C'est parti. Et c'est dedans. 94ème minute de jeu. Saint-Etienne. Est revenu. Est revenu. Face au Paris Saint-Germain. Quel mental. Quel mental d'acier. Quel mental d'acier. Incroyable. 94ème minute de jeu. Carles Salenia. Quel truc de fou. Quel truc de fou. Alors que ça partait comme le match face à Dortmund. Ça partait sur une raclée qu'on allait prendre. On est revenu. Et on sauve au moins. Au moins le point du match nul. Que je prends immédiatement. Avec plaisir. Incroyable. Quel match de malade. Quelle accélération de Franck Honorat. On lui doit beaucoup. On lui doit beaucoup. Beaucoup. Beaucoup à Franck Honorat sur cette action là. Quelle accélération il nous a fait sur le côté là à la fin. Alors que le temps additionnel était dépassé. J'ai dit une dernière. Une dernière. La dernière minute. Les dernières secondes. Et oui. Et Honorat est allé au bout. Je suis avec l'entraîneur qui a accepté de répondre à nos questions. Incroyable. Plutôt chanceux. Non, non, non. Un nul bien mérité. On s'est battu. On s'est battu. A aucun moment c'est chanceux. On aurait pu couler comme face à Dortmund. Et non. On allait chercher ce point. De ce 11 de départ. Allez c'est parti. Pour ce Rennes Saint-Etienne. Au Roison Park. Ne perd pas. Attention. Et par contre. Et par contre. Et par contre. Sur la contre-attaque. L'ouverture du score immédiatement. Pour le stade Rennes. Allez signer Poa. Incroyable. Mais Lordi a la faculté des fois de déclencher des frappes. Mais tu ne sais pas d'où ça sort le machin. C'est incroyable. On va partir sur du collé à la ligne de touche. Pour les attaquants. Notamment pour Onikuru et Kubo. Qui sont deux joueurs vraiment très très rapides. Je pense qu'il faut se servir de la rapidité. Parce que c'est là où je suis le plus fort. Tout simplement. Allez à Saint-Ducé. Avec Simon Beaumont. Allez Nia. L'appel d'Henri Onikuru. Eh oui. Henri Onikuru qui part. Henri Onikuru. Et Henri Onikuru qui sert Beaumont. Allez. Onikuru finis-moi ça. En orge. Mais Beaumont tu dois marquer. Oh c'est pas possible. On va décortiquer. Mais d'entrée le collé à la ligne de touche. Qui fait une différence. Onikuru qui sert Simon Beaumont. Mais c'est un tir de la part de Beaumont. C'est le René qui le remet en jeu. Il n'y a jamais hors jeu là les amis. Je me fais encore voler. Je suis désolé. On va revoir ça. On va décortiquer. Puisqu'apparemment. Ça se passe comme ça maintenant. C'est nous-mêmes qui devons bien arbitrer. Regardez. Pour moi c'est le remet. À partir du moment où c'est le René. Qui remet le ballon en jeu. Il n'y a pas hors jeu. Et on va voir. Donc c'est Beaumont. C'est le René. Comme vous pouvez le voir. Je tire normalement. Beaumont ne tire pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est le René qui contre ce tir de Simon Beaumont. On ne voit pas à cause du 26. Mais c'est litigieux en tout cas. On peut le dire. On va peut-être voir. Eh non parce que le 26. Pile à ce moment-là. Pile au moment où on doit savoir. Il se met au milieu. Eh attendez. Il est hors jeu Onikuru. Au moment du tir. Il est hors jeu Henri Onikuru là. Écoutez. Henri Onikuru est hors jeu. Sur ça apparemment. Il y a des trucs quand même. C'est fou. Ah c'est fou. Alenia. Onikuru. Ça ne passe pas. Alenia peut-être là-dessus. Jusse. Eh. Un Saint-Jusse. Égalisation pour la S-RT-Tien. Excusez-moi si je veux tuer le Zoroï. Je suis vraiment désolé. Mais. C'est compliqué. Tellement c'est compliqué de marquer maintenant. Quand on marque. On explose de joie quoi. Le capitaine Jusse. Qui vient. Oh il est magnifique ce tir. Vraiment. Mon Beaumont. Pourquoi pas. Et j'ai vu Simon Beaumont. Mais j'ai voulu assurer avec Henri Onikuru. Sur le côté. Henri Onikuru. Kazri. Wabi Kazri. Wabi Kazri. Wabi Kazri. Kazri. Tu sais. Les contacts. Les duels. Bien évidemment. Lordi finit toujours gagnant de ces duels là. Attention à ça. Maxi Miano. 93ème minute. Quelle importante celle-ci. Quelle importante. On sort de nul par. Ça fait deux fois. Deux matchs d'affilée. Qu'on sort de nul par. Et on va l'emporter. Sur la pelouse du Horizon Park de Buzyn. Grâce à Wabi Kazri. Face à son ancien club. Il les a puni. Kazri. Deux tirs. Deux buts. C'est le réalisme. C'est parfait. Qu'est-ce que c'était tendu. Qu'est-ce que c'était tendu. Alors Kostas. On va dire qu'il a besoin de temps d'adaptation. On est tourné vers notre prochain match. Et on va dire que c'était un bon match. Et qu'on s'est vraiment battu. Ce qui fait que je suis très 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 heureux de cette équipe. Donc match encore important face à Monaco. Puisque Monaco il me semble qu'ils sont dans le top 4 en Ligue 1. Vraiment là c'est l'épisode. C'est les matchs. C'est les chocs. C'est vraiment les chocs. Ça ne sera pas facile. Ça ne l'est jamais. C'est la Ligue des champions. Notre tactique est efficace. Voici la composition pour ce déplacement sur la pelouse du Sporting Lisbonne. Donc un 4-2-3-1 avec Raphaël Léao en buteur. Buanga en 10. C'est vrai que je le fais souvent entrer à ce poste là. Mais je le fais rarement démarrer. Là on va lui laisser sa chance à ce poste là. Arnaud Nordin et Honora sur les côtés avec leur vitesse. Envila Sands à la récupération. Biridelli latéral gauche. Mukudi Fofana la charnière centrale. Castagne latéral droit. Stéphane Ruffier dans les cages. On est parti pour ce match. Ah et le déplacement au Sporting. Donc match très 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 important. Face à Lisbonne. Et on joue en gris. C'est vraiment hyper rare. Bon je sais que j'ai dit tout à l'heure. Mais je le redis. C'est un événement. C'est un événement de jouer en gris dans cette carrière. Même dans la vraie vie. Est-ce que Sante a déjà joué avec ce maillot là ? Je ne sais pas du tout. Alors pour l'instant on a un goal avérage de moins 1. Dû à cette énorme défaite de 5-0. Face au Borussia Dortmund. Et on se retrouve face à une équipe. Qui a 3 points également. C'est dire à quel point ce match est important. La fameuse petite musique de la Ligue des Champions. Et les deux équipes qui s'y serrent la main. Alors on va découvrir cette équipe du Sporting Lisbonne. Bon sur le papier bien évidemment c'est une équipe qui est en dessous de la nôtre. Encore que vu qu'on a fait tourner je ne sais pas. Mais on va voir s'il y a des joueurs que je connais. Que vous connaissez peut-être. Alors on a Ribeiro. Enrique Caleta Tsar. Qui est à Marseille dans la réalité. Il y a une belle progression je pense. Caleta Tsar. Quaresma sur le banc. Non sinon je ne connais pas vraiment. Je ne connais pas grand monde. Je ne vais pas vous le cacher. Mais ce que je sais c'est que c'est toujours assez compliqué de jouer dans des terres portugaises. C'est toujours très compliqué. C'est des équipes pour savoir qui sont très réalistes. Ils n'ont pas énormément d'occasion. Que ce soit le Sporting Lisbonne. Porto. Benfica. Ils n'ont pas beaucoup d'occasion. Mais dès qu'ils en ont une ils vont la planter. Ça c'est une chose qui est sûre. Alors qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas vraiment dans le match. J'ai remarqué ça avec le club portugais. Donc attention à ça. C'est parti. Deli encore. Denis Buanga. Qui n'a pas l'habitude à mon avis de jouer à ce poste là. Mais j'ai mis attaquant supplémentaire pour lui faire plaisir. Allez Raphaël Léao. Léao qui ouvre le score. Et bien il montre qu'il est là. Il n'avait toujours pas débloqué le compteur dans cet épisode. Il faut dire qu'il n'avait pas énormément joué aussi. Et bien là. Il marque dès sa première occasion. Raphaël Léao. Et ça fait un 0. Pour Saint-Etienne. Sur la pelouse du Sporting Lisbonne. Donc voilà. Sachez que malheureusement. Suite à un problème technique. Je n'ai pas pu vous le montrer. Mais. Sachez que malheureusement. On vient se prendre un but. Et le Sporting Lisbonne vient donc d'égaliser. Voilà. Sur ce centre. Et cette reprise. Imparable vraiment pour Stéphane Ruffier. Malheureusement. Ça fait un but partout. Et tout est relancé dans ce match. Allez Raph. Raphaël Léao. Raphaël Léao. Qui passe une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Bon gars. Yes. Deuxième but. Il y a un petit peu de réussite. Je l'avoue. Je vous avoue. Il y a un petit peu de réussite. Je n'ai même pas pu célébrer d'ailleurs. Mais bon. On va prendre. Écoutez. On va prendre. Et ça fait 2 buts à 1. Pour Saint-Etienne. Sur la pelouse du Sporting Lisbonne. C'est vraiment. On se régale en tout cas. Pendant cette vidéo. Il y a des bons matchs. Nordin. Et Léao. Pour le troisième but. Sur la pelouse du Sporting Lisbonne. Raphaël Léao. Trois buts à 1. Pour Saint-Etienne. Et doublé donc pour lui. Ah. Il est vraiment en train de marcher sur l'eau dans ce match. Léao. Léao marche sur l'eau. Oula. Je passe un ultra def. Et il y a Saliba qui se retrouve en attaque. C'est bizarre cette histoire. Allez Beaumont. Allez. Montre-moi que tu t'es amélioré en finition. Eh oui Beaumont. 4-1. Ça y est. C'est gagné. Mais en tout cas nos matchs en Ligue des Champions dans cette carrière. C'est vraiment tout ou rien. On gagne 5-1 face au Loco-Ontimoscou. On perd 5-0 au Sador Poune. Et on gagne 4-1 face au Sporting Lisbonne. Pour l'instant. Donc voilà. C'est vraiment du tout ou rien. Et Onikuru va remplacer Nordin pour cette fin de match. Et on voit le travail de Beaumont vraiment. Moi j'utilisais que l'ultra def etc. Mais non c'est quelque chose de très 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 important. Il faut faire quelque chose à laquelle notre jeu correspond. Et maintenant de toute façon FIFA c'est axé sur de la vitesse. Ça a toujours été axé sur de la vitesse. Qui ne joue pas avec de la vitesse sur FIFA. Même quand on essaye de passer par l'axe. On joue quand même avec la vitesse et l'agilité des joueurs. Donc voilà. Après il y a différents types de vitesse. Il y a la vitesse par le côté. Si vous voulez la vitesse par l'axe. Par exemple si vous voulez passer par le côté. Bah vous mettez collé à la ligne de touche dans les tactiques. Mais voilà. La vitesse maintenant a sa part importante dans le football. Et le football est axé sur de la vitesse. Et sur FIFA c'est un peu pareil. J'ai envie de vous dire. Donc ceux qui disent que FIFA c'est pas réaliste. Non j'ai envie de vous dire c'est réaliste au final. Ça peut peut-être partir en arme des fois avec les comptes favorables etc. Mais pour la vitesse on peut pas se permettre de critiquer. Puisque c'est réaliste. Puisque le vrai football est également axé sur de la vitesse maintenant. Alors après on c'est ce qu'on veut. Une fois qu'on est passé on repique dans l'axe. Voilà on reste sur le côté. On fait ce qu'on veut. Mais c'est axé sur de la vitesse. Tous les grands joueurs ont de la vitesse aujourd'hui. Mohamed Salah a de la vitesse. Sadio Mane a de la vitesse. Tous les grands joueurs ont de la vitesse. Sur les côtés en tout cas. Jadon Sancho, futur énorme star normalement. Il a de la vitesse. Ousmane Nemele il a de la vitesse. Même s'il est en difficulté au Barça. Mais je veux dire tout le monde. Le football est axé sur ça aujourd'hui. Donc voilà. Et Alenia qui est pas content. Qui veut plus jouer. Bah y'a pas de soucis. On va le faire plus jouer. Parce que j'ai vraiment pas envie qu'il parte. Caralès Alenia. Allez c'est parti pour la réception de l'AS Monaco. Donc Olsen en buteur. Kazri en milieu offensif. Onikuru Kubo sur les côtés. Alenia juste à la récupération. Mikolenko latéral gauche. Charnière centrale Saliba Konate. Latéral droit Palencia. Et dans les cages Maximiano. Kubo peut-être. Non Kubo qui se rétracte. Ça y est Kubo va pouvoir partir. Kubo qui va s'en aller dans la profondeur. Kubo. Kubo l'a enroulé. Contré. Et rentre quand même avec un tout petit peu de réussite. Kubo. Permas s'en tient d'ouvrir le score. Son premier but sous ses nouvelles couleurs à l'ancien joueur du Real de Madrid. Kubo. 1-0 pour Saint-Étienne face à Monaco. De Sergi Palencia. Palencia qui se bat comme un fou pour récupérer la remise. Il est tout seul. C'est horrible de prendre des ballons comme ça. Des buts comme ça du moins. Et de ne pas prendre des ballons comme ça sur les second ballons. Tout simplement. C'est à Monégasque qu'elle a retombé. Mais c'est horrible. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. On fait un match magnifique. On a 50 000 au cas. On n'est pas capable de mettre le deuxième but. Et ben voilà. On est punis. Palencia qui se bat comme un fou là-bas. Et là, Kazri. Je ne sais personne au contact. Et voilà. Deuxième but. La remise est parfaite. Deux buts à 1 pour Monaco. Euh. Un but partout. Excusez-moi. Jean-Philippe Mateta. L'ancien Lyonnais. Nikolenko. Et il est parti. On ira en Rio Nikuru. Il est parti. Il est parti. Cette fois-ci, on va tenter la grosse passe comme on le fait si souvent. Et ça marchera. Et ça marchera immédiatement après l'égalisation de Monaco. Mohsen. Permette à Saint-Etienne de reprendre l'avantage. Face à l'AS Monaco. Deux buts à 1. On conserve le ballon. Et ça, c'est intéressant vraiment. Ça me plaît, cette fin de match. On est vraiment en train de gérer. On va recharger de côté. Voilà. On fait balader cette équipe de Monaco. Tranquillement. Et c'est terminé. La victoire de Buts à 1. Face à Monaco. On prend les trois points. C'était précieux. C'était précieux. Vraiment, après une telle défaite, finalement, face à Borussia Dortmund. On a réussi à se relancer. On a réussi à faire une excellente série qui nous permet de s'en sortir. Et voilà. Donc, on arrive à la fin. Lors du prochain épisode, on jouera face à Rennes, Lorient, Lisbonne, Nîmes et Amiens. Donc, normalement, en tout cas. Donc, des matchs beaucoup plus calmes, on va dire. Le match le plus compliqué devrait être Lisbonne en Ligue des Champions, je pense. Même si on leur a mis un sacré score là en match allé. Donc, on espère réitérer le même coup lors du match retour. Donc, sur ce, salut tout le monde. Et à la prochaine.